L'arbre nous inspire et il inspire très souvent les auteurs. Il leur arrive d'en faire un personnage ou bien une maison. Parfois, ils décrivent sa complexité biologique, parfois, ils célèbrent son intelligence ou bien tout simplement sa beauté. À travers les histoires, nous prenons conscience de ses qualités, de ses bienfaits, mais aussi de la souffrance que nous lui infligeons, nous, les humains. Chaque illustrateur, à sa manière, prend plaisir à le dessiner, à saisir son ancrage et sa légèreté, sa silhouette dans son ensemble et ses détails. Nous partageons aussi avec lui la verticalité au sein des espèces vivantes. Ne parle-t-on pas, quand on décrit l'arbre, du corps de l'arbre, avec son tronc, ses branches et ses feuilles ? L'arbre, c'est la vie, le cycle de la vie. À travers lui se lisent les saisons, le passage du temps, la régénération. C'est très sensible, par exemple, dans cet album de Yéla Marie, où l'auteur nous permet de suivre le processus lent de transformation de la nature. D'une saison à une autre, les arbres dénudés en hiver et bientôt l'éclosion des feuilles au printemps. Voilà ce qui nous est donné à voir, tandis qu'à l'intérieur de la structure de l'arbre et de ses racines, autant dire, dans sa partie visible autant que dans sa partie invisible, s'active une dynamique organique phénoménale. L'arbre, un chêne, n'est pas seul. Il y a à ses côtés les oiseaux et le loir, annoncé dans le titre. Les oiseaux font leur nid, portent des graines, lesquelles vont germer. Le loir, lui, creuse son trou, se nourrit de feuilles et de fruits, disperse d'autres graines peut-être. Ce qu'expliquent les botanistes s'appréhende ici visuellement. Un véritable écosystème se crée autour de l'arbre. Et Yéla Marie nous communique ce cercle vertueux d'échange avec une poésie incomparable. Dans mon arbre, de Gerda Muller, cette symbiose entre faune et flore sylvestre est représentée avec la précision d'une naturaliste. L'autrice partage sa passion de la nature avec un sens aigu de la pédagogie, en tentant de développer chez ses petits lecteurs l'esprit d'observation. Robin emmène ses cousins rencontrer son ami le chêne, trônant dans une grande clairière. Une page est dédiée au parcours fascinant de la sève. On apprend ce que sont l'aubier du tronc, la chlorophylle et le cambium. Une autre au trésor glané au pied des arbres. Deux autres encore aux oiseaux, aux plantes et aux champignons. Dans le vent du soir, deux bébés chouettes se risquent hors du nid. L'arbre, c'est aussi l'ancrage et le mouvement. Que se passe-t-il par exemple quand un tout petit se trouve dans sa poussette sous un arbre ? Eh bien, il est captivé par la vie qui en émane, les reflets changeants dans les feuillages, leur bruissement, la beauté de tout cela. Et ce sont des sensations que l'on ressent dans l'album Parti de Jeanne HB. Elle l'a conçu comme une fable sur la séparation, car on voit un oiseau se poser sur une branche, y revenir, et ainsi de suite, au rythme des couleurs. Bleu quand il part, couleur du ciel, immensité de l'absence. Rouge profond quand il revient, chaleur du retour, précise Jeanne HB qui s'appuie sur la force symbolique des images. Parti, dit l'enfant à chaque vol, il va revenir, répond la voix off de la maman, qui apparaît à la fin, suivie du papa. Tous trois sont réunis après la séparation. En arrière-plan, trois arbres leur font écho, comme pour attester de la solidité des liens d'amour. L'arbre, c'est aussi un symbole de croissance. Grandir ne se voit pas plus que la croissance d'un arbre, et pourtant, quel travail incroyable s'opère dans les deux cas. La vie pulse, on le perçoit bien dans ce dessin de Claude Ponty, en couverture de « Enfance », recueil co-écrit avec Marie Despléchins, qui présente la vie de plus de 60 enfants. L'un d'eux prend le chemin qui s'ouvre sur les ramifications d'un arbre, et l'arbre est ici comme un paysage intérieur. Dans l'arbre sans fin de Claude Ponty, y pollène, ah, on entend le mot pollène, grandit dans l'arbre qu'elle habite. Elle va à la chasse aux glousses avec son père, jusqu'à ce que sa grand-mère meure. Aurée d'automne, la tisseuse de comte est placée dans un berceau de voyage au bord de la nuit. L'arbre a pleuré, et d'un coup, s'est illuminée de ses larmes. C'est dire son osmose avec les êtres qui l'abritent. « Y pollène se cache dans sa maison secrète. Elle a un trou dans son amour », nous dit le texte. « Toute entière larme, elle glisse dans les feuillages, puis dans les racines. Et bientôt, la voilà face à un monstre végétal, si terrifiant qu'elle en devient pierre. » Ce qui est très puissant dans cet album, c'est l'idée que, quand on a perdu quelqu'un, on est étranger au monde qui nous entoure. « Le temps se dilate, on est dans le temps du deuil, dans le temps du chagrin. » « Y pollène n'est-elle pas pétrifiée durant cette saison merveilleuse, alors que le texte révèle qu'un seul jour s'est écoulé durant son parcours dans le bois et les racines ? » « On est aussi dans le temps de la connaissance, et la voix de toutes les grands-mères lui parvient, sous forme d'une chanson avec les noms de femmes émancipatrices. » Enfin, elle reçoit, en guise de perle, une graine d'arbre. Au retour de ce voyage vaillant, elle croise à nouveau le monstre végétal, ortique, qui lui dit « Je n'ai pas peur de toi. » Et elle lui répond « Moi non plus, je n'ai pas peur de moi. » Elle a mûri. Son nom est « Hippolène, la découvreuse. » Elle peut voir au-delà des limites du feuillage. Bon, alors, vous voulez un arbre ? Vous voulez savoir comment je fais un arbre ? Alors, la première chose, c'est de me demander où il est. D'accord. Alors, il est où, là ? Ce serait assez pour un arbre qui serait quelque part au bord de quelque chose. Donc, il y aurait des montagnes au loin, une rivière, voilà. Donc, l'arbre, il faut qu'il s'installe là. On peut avoir beaucoup plus confiance en un arbre qu'en un adulte. L'arbre, c'est ça aussi, c'est qu'il n'y a pas de doute. Il n'y a pas à se demander s'il est gentil, s'il est méchant, s'il va mordre. C'est un arbre, non. C'est ni gentil ni méchant, c'est ça qui est intéressant. C'est là. C'est là et on peut le ressentir, on peut s'y abriter, on peut grimper dedans, on peut faire plein, plein, plein de choses avec. Et, évidemment, il faut éviter du cassé des branches. Mais on n'a jamais vu un arbre foutre un coup de pied au cul à un enfant. Jamais. Alors que du côté des parents. Il y a un accord entre l'idée de l'arbre et ma main. Moi, je ne suis pas beaucoup responsable là-dedans. Un arbre tout seul, on est dans la vie, la symbolique, l'existence pure. C'est-à-dire qu'un arbre, il a la même chose en haut qu'en dessous, sous la terre. À peu près le même volume, avec une façon d'organiser les branches ou les racines qui est identique. Il touche le ciel et il touche le fond de la terre, il réunit tous les éléments. C'est un univers en soi. Disons que c'est plutôt des personnes que je fréquente, avec qui je suis à l'aise, plutôt que des divinités. Enfin, je... Oui, on est des potes, c'est ça. À Vieux-Chênes, c'est hyper impressionnant. Et dès qu'un arbre a dépassé deux ou trois cents ans, ils ont vraiment tous une personnalité. Il n'y en a pas deux pareils. Et on ne ressent pas exactement la même chose quand on est avec ou à côté. Non, ce n'est pas pareil. J'ai fait l'arbre qu'il faut dans l'histoire. Chaque histoire, il n'y a qu'un personnage qui peut la vivre. Il faut que je le trouve. Et après, il ne peut la vivre que dans son propre pays. Donc il faut que je trouve comment ça peut aller. J'ai une idée de structure de l'arbre et j'ai une petite tendance à aimer les branches un peu bonsaï, un peu peint maritime, perché sur le côté naroché qui a été obligé de... Voilà. Je pense que c'est mon côté... La vie n'est pas forcément facile. Et débrouille-toi parce que tu as juste à être un arbre. Et même si tu es comme ça, tu as le droit de vivre comme les autres. Tu as le droit d'être toi-même comme les autres. Un arbre ne peut pas être moche. Quel que soit dans l'état où on le trouve, mort, abattu, debout, radieux, tout seul, avec d'autres, non, on ne peut pas être moche. Quand on est en racontage, la réalité ne sert à rien puisqu'on en parle autrement. On décrit la réalité avec l'intériorité. Enfin, je dis on, je vais dire je, moi. Ça, on voit que ça a été difficile, mais qu'il a atteint la grâce quand même. Il est purement et simplement l'arbre qu'il pouvait avoir envie d'être. L'arbre est plutôt dans l'impassibilité, la patience, le recul. Mais pas la raison résonante. La présence. Il n'y a pas beaucoup de choses qui sont, ou d'être, qui sont capables d'être autant présents qu'un arbre. Mais en même temps, bon, ça tient peut-être à ma façon de les regarder. C'est une richesse infinie, l'arbre. Il nous offre du bois, ses fruits, ses feuillages pour les animaux. Il nous procure de l'ombre, de l'air et bien sûr de la beauté. Le botaniste et biologiste Francis Allais dit que sa sympathie pour les arbres vient, entre autres, du contraste extraordinaire entre le peu dont ils ont besoin et l'énormité de ce qu'ils réalisent. Cette idée est particulièrement éloquente dans L'arbre généreux de Shel Silverstein où un humain, de son enfance à la vieillesse, épuise les ressources d'un arbre sans se soucier ni de sa douleur ni de sa pérennité. Lorsque l'homme devenu vieux s'étiole, l'arbre, lui, après avoir quasiment tout donné, son tronc, ses branches, ses fruits et ses feuilles, demeure à l'état de souche. Il invite l'homme fatigué à s'asseoir. Son amour est intarissable. C'est un arbre généreux, dit le titre. Paru dans les années 60, cet album questionne le mercantilisme et l'inconséquence de l'homme face à la nature. C'est mon arbre, dit l'écureuil d'Olivier Taleb dans une affirmation appuyée de l'instinct de propriété. C'est mon arbre et ce sont mes pommes de pain. Le grand talent d'Olivier Taleb, c'est l'humour. Un scénario qui a l'efficacité d'une blague, l'invention d'un héros burlesque qui s'enlise dans ses obsessions jusqu'à ériger un mur pour protéger son arbre. Et c'est à la fois l'enfant possessif et chacun de nous, adulte, avec nos contradictions. À ce moment-là, on se souvient que pas plus qu'aucune autre espèce vivante, les arbres ne nous appartiennent. Dans un peu beaucoup, notre cureuil aura beau se persuader, dans un monologue irrésistible, que c'est fragile, un arbre, il faut en prendre bien soin, il faut lui parler, il faut lui parler tout doucement dans le creux de son tronc, sa gourmandise sera trop forte. Allez, encore une toute petite dernière. En vain, il essaiera d'atteindre la sobriété. Allez savoir comment cela finira. Mais est-ce que les arbres parlent aux humains ? En tout cas, pas. Lui, en Tanzanie, entend la voix du Baobab dans Baobonbon. C'est toi qui parles, Baobab ? Comme tu es énorme, on dirait que tu as planté tes racines dans le ciel. Baobab s'est mis à rire. C'est peut-être pour ça que j'ai si chaud et si soif, et pas de courir lui chercher de l'eau au puits. Alors, à son tour, l'arbre lui vient en aide, en lui donnant ses fruits au pouvoir médicinal. La grande voyageuse Kessatomi Ishikawa a sûrement croisé ses arbres quasiment sacrés dans toute l'Afrique tropicale. Et voici l'arbre au lieu de pas l'arbre. Ainsi, soyons-en sûrs, les arbres nous sauveront. Et ils ont déjà sauvé Paris de la mauvaise herbe dans la nuit des Éphirotes, grâce au concours de l'arbre voyageur, de l'arbre trois feuilles, et de maître Baobab Ameyi Boyovo du Togo. Si l'architecture de la capitale est magistralement dessinée, celle des arbres force tout autant l'admiration. L'arbre ? L'arbre, c'est l'ancêtre. Savez-vous qui est la mère des arbres ? La mère des arbres du monde entier est une reine-arbre, haute et large comme une planète, écrit Claude Ponty dans Blaise et le contrôleur de Castatroff. L'arbre, c'est notre respiration. Il nous procure cet oxygène précieux pour notre planète. Et la déforestation a des conséquences désastreuses, on le sait, sur le changement climatique, la biodiversité et notre santé. C'est ce que démontre avec brio l'artiste Barou dans Où est l'éléphant ? Dans la forêt amazonienne, difficile de repérer où se cachent l'éléphant, le serpent ou le perroquet. Mais bientôt, la destruction massive des arbres dénude le paysage, laissant place au béton et aux routes. Maintenant, on voit l'éléphant, le serpent et le perroquet, mais ils ne savent plus où loger. « Quand je suis allée au Brésil il y a cinq ans », raconte Barou, « j'ai vu des pans entiers de la forêt amazonienne, consumés par les flammes. On brûlait des zones forestières pour y cultiver le soja ». Barou a opté pour un album sans texte pour illustrer avec force ce danger. « Lorsque vous approchez un arbre, approchez-le en ami », dit le professeur Frålet, personnage inspiré par Francis Hallet dans The End. Excellente fable écologique imaginée par le grand bédéiste Zepp, l'homme et son équipe de scientifiques étudient la manière dont les arbres communiquent entre eux. Un jour, les arbres finissent par réagir aux agressions humaines. « L'arbre, c'est la forêt, bien sûr. Combien d'arbres faut-il pour faire une forêt ? » demandent les animaux dans l'album au titre éponyme de Barou. « 50, 800, 40... » Il faut un arbre pour faire une forêt, parce que même la plus grande forêt commence avec la graine d'un seul arbre, conclue en connaisseuse la fourmi, grande protectrice contre les nuisibles. Il s'agit ici de la forêt vivante. Celle des contes, lieu de nos peurs, aurait pu faire l'objet d'une autre exploration, car elle est un espace psychique nécessaire à notre imaginaire. En attendant, partons maintenant dans la grande forêt, à mi-chemin entre la vraie forêt et la forêt rêvée, celle d'Anne Brouillard et des Chintiens. Kiliok et Véronika, que l'on connaît bien, traversent le pays du lac tranquille. Ils marchent longtemps, à la recherche de leur ami, le magicien Varit Chessou. Dans cet album Monde, on sent immédiatement une proximité avec la nature et avec quelque chose de très ancien qu'enferment les forêts. Anne Brouillard dessine les arbres avec la connaissance de celles qui les a fréquentés de près. Écoutons-la. J'ai toujours besoin d'arbres. J'en ai besoin clairement et c'est vraiment ce côté abri et ami. C'est un endroit où je me sens vraiment bien, la forêt. Je sens que j'ai besoin d'habiter. Si pas dans une forêt, il faut qu'il y ait une forêt pas loin. Quand j'habitais à Bruxelles, donc j'aimais bien être à Bruxelles et tout, mais si j'avais pas d'arbres tout près, ça n'aurait pas été possible. Un univers où l'arbre n'est pas présent, pour moi, je pense que ce n'est pas possible. Je n'ai pas testé, mais j'aurais peut-être du mal sur la Lune. Il y a quelque chose avec les arbres, en tout cas pour moi, qui est terriblement apaisant. Je veux dire, c'est un arbre seul, des arbres en groupe, des arbres différents. Donc il y a le côté ressources de retourner pour voir par rapport à ce que je dessine tout ça, mais aussi simplement comme une espèce de nécessité, parce que c'est comme si ça me reconstruit. Même sans dessiner, des fois en restant très fort, je pense que je suis fort immobile quelque part dans la nature. C'est un état d'observation, un moment où je ne sais même plus, je ne fais plus la différence entre moi et ce qu'il y a autour et ce que je vais observer. Et c'est pareil quand je fais le dessin, c'est un peu pareil en fait. Il n'y a pas moi d'un côté et le dessin de l'autre et le fait de vouloir représenter quelque chose. C'est comme s'il n'y a plus qu'un entre tout. C'est difficile à expliquer en mots. Quand je dessine, allez dire ce que je ressens. Quand je dessine, je dessine et je suis un peu dans un autre monde. Alors quand je dessine un arbre, c'est un peu compliqué à expliquer parce que c'est un aller-retour, on va dire c'est ça. Quand je dessine, voilà, mettons que je suis devant ma feuille, chez moi, je me dis tiens je dessine un arbre ou ça viendra tout seul comme ça. En fait, j'essaye d'être vraiment en contact avec ce que j'ai ressenti par rapport à un arbre, pour ce qui me reste de ce que j'ai vu ou ce que j'ai vécu par rapport à un arbre, pour essayer de dessiner, c'est-à-dire pour rendre le côté, la vie de l'arbre dans le dessin. En fait, la chose que je dessine n'est pas pareille que ce que je vais observer dans la nature, mais je me sers de ce qu'il y a dans la nature quand même. Donc j'ai besoin de faire tout le temps cet aller-retour. Et donc pour la grande forêt, c'est pareil pour les arbres. Voilà, j'ai besoin de dessiner des boulots. Je ne vais pas forcément retourner en Suède toujours, mais je veux dire, je vais quand même retourner voir des boulots, voir des pains. Il y a des arbres précis qui m'inspirent, et par exemple dans la grande forêt, il y a ce passage, enfin il y a Sikiliok. À côté de sa maison, il y a des arbres qui ont l'air de parler, qui sont rapprochés l'un près de l'autre. Et ces deux arbres, c'est des arbres qui existent vraiment au bord d'un lac en Suède. Vraiment, en campant là-bas, je voyais toujours ces arbres qui avaient l'air toujours de se causer comme ça, comme s'ils se rapprochaient l'un de l'autre. Et qui en plus se parlaient, mais de façon un peu discrète. La source, c'est les vrais arbres, c'est la vraie réalité qu'on n'atteindra jamais, parce que c'est ça qui est terrible. C'est le truc tragique, c'est que la nature, elle est tellement merveilleuse. Et en dessinant, je n'arriverai jamais à ça. Mais je continue quand même parce que c'est plus qu'un plaisir, c'est un truc dont j'ai vraiment besoin, comme j'ai besoin des arbres. L'arbre, c'est aussi un lien entre la terre et le ciel. Et cette scène extraordinaire dans Okilélé l'exprime en images et en mots. L'enfant qui a été rejeté par sa famille et privé de sa maison, fait l'arbre au cours d'un voyage initiatique sur les conseils d'un vieux sage qu'il a rencontré. Voyez comment il reconquiert sa vitalité après avoir été maltraité. Le texte dit, il apprenait les secrets des pierres qui sont aussi vieilles que la terre et ceux du ciel qui sont immenses. En s'enracinant et en côtoyant le ciel et les oiseaux, il intériorise la capacité de métamorphose de l'arbre. C'est une scène pivot dans cette histoire de reconstruction, une scène qui s'adresse au plus profond de la psyché des enfants. Jean, lui, dans le nid de Jean, fait l'expérience d'être un arbre au moment où des oiseaux construisent leur nid sur sa tête. C'est une idée de Karl Norach et Christian Vogt. Des oisillons naissent, il faut prendre soin d'eux, c'est toute une affaire d'attention. J'ai la tête qui chante, notera Jean en poète. Et voyez les inventions cocasses dans les illustrations de Christian Vogt. L'arbre invite à la contemplation et en ce sens, c'est aussi la spiritualité, comme dans cet album de Jiro Taniguchi, album posthume. Sur la couverture, on voit un enfant qui nous regarde et c'est très troublant. Il entend la voix des arbres, des oiseaux, des animaux. Il écoute. Les voix l'envahissent. Son chagrin s'envoie atténué. Sa joie revient. Le voilà en contact avec un passé ancestral et avec la dimension cosmique de la forêt. C'est en méditant sous l'arbre de la Bodhi ou figuier des pagodes que Siddhartha Gautama est devenu un éveillé, c'est-à-dire Bouddha, fondateur du bouddhisme. Claude Ponty l'a représenté dans cette posture de sérénité au cœur de l'arbre dans Enfance. L'arbre, c'est aussi un abri et de nombreux personnages de Claude Ponty habitent un arbre. Ils attestent ainsi de leur appartenance au monde végétal. De Moua à Ipolen en passant par Pouchibloo dans ma vallée. Pouchibloo nous invite à visiter son arbre maison représenté en coupe. Et puis, il y a l'arbre au secret qui ne répète jamais rien à personne. Un drôle d'arbre maison arraché par un ouragan. L'arbre à bateau sur lequel Tilou Barf a navigué. Ô messie messian, le roi des arbres et le plus magnifique, l'arbre aux fruits. À la fin, on découvre que cette vallée qui nous semblait immense est contenue dans les racines d'un arbre. Un peu comme lorsqu'on est enfant, on prend conscience progressivement du reste du monde. L'arbre, c'est la cabane, c'est l'espace d'autonomie, de liberté. Je n'étudie pas les arbres, je suis leur élève, dit Édouard Cortès dans son livre « Par la force des arbres ». Un jour, ce grand voyageur, fatigué des hommes et de la vie, a construit sa cabane dans les branches d'un chêne, au cœur d'une forêt du Périgord. Après son séjour dans les hauteurs, il nous confie ce que l'arbre lui a appris, jour après jour, dans l'observation tranquille et la communion étroite avec la nature. Son récit sera adapté prochainement en bande dessinée par Dominique Mermoux aux éditions Rue de Sèvres. Les arbres peuvent se passer de nous, mais nous, nous ne pouvons pas nous passer des arbres. Sans eux, notre vie sur terre serait impossible. Il faut s'en souvenir, les regarder, les écouter, s'enrichir de leur enseignement. Alors, avec humilité, prenons de la hauteur, grimpons dans un arbre, tel Édouard Cortès ou le Cosimo du Baron Perchet d'Italo Calvino, et restons, comme eux, attentifs au monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada